Musique En tant qu'un patrouilleur-motor, ce qu'on constate dans les habitudes des motocyclistes, qui sont dangereuses, qui ne sont pas sécuritaires, c'est, entre autres, la vitesse. Comme une raison, c'est toujours, on a l'impression qu'on répète toujours les mêmes choses, mais c'est la vitesse. En moto, on est plus exposé, on a moins de sécurité passive autour de soi. Donc, si on se donne, en allant plus vite, on a moins de temps pour réagir aux imprévus. Et les conséquences sont toujours plus graves lorsqu'on est en moto. Suivre de trop près. Les motocyclistes ont tendance à suivre de trop près. En conduite préventive, on s'accorde pour dire qu'on devrait avoir deux secondes d'espace-temps avec les véhicules qui nous précèdent, pour être capable de percevoir un danger, de prendre une décision et d'appliquer la décision. Sur la moto, il y a un sentiment de liberté. On se sent plus agile, plus capable de répondre ou de réagir aux imprévus. Mais dans la réalité, ce n'est pas ça. Il y a beaucoup d'accidents qui sont causés à cause qu'ils suivent de trop près. Les changements de voies successifs sans vérifier les angles morts, sans annoncer ces mouvements avec les clignotants. Les motocyclistes ne réalisent pas que les voitures qui les entourent ont toutes des angles morts et vont avoir tendance à rester longtemps dans l'angle mort d'un véhicule. Moi, en moto, un angle mort, je fais juste passer dans l'angle mort. Je ne reste pas là longtemps, je le traverse. Mais il y a beaucoup de motocyclistes qui vont rouler dans la circulation, qui vont rester dans un angle mort très longtemps, plusieurs secondes. L'automobiliste, lui, à un moment donné, quand il va décider de faire un changement de voie, si ça s'adonne qu'il ne vérifie pas son angle mort, ça va devenir dangereux pour le motocycliste. Ce sont les principes de conduite préventive qui s'appliquent autant en voiture. Par contre, en moto, c'est doublement important puisqu'on n'est plus vulnérable. Donc, il faut toujours avoir une distance sécuritaire avec le véhicule qui nous précède. Donc, on parle de deux secondes d'espace-temps. Toujours avoir une voie de sortie. Les yeux doivent toujours être en mouvement. Donc, on ne devrait pas, en moto, juste se laisser aller en regardant le paysage puis vaquer à nos pensées. On devrait se perdre dans nos pensées. On devrait avoir les yeux en mouvement, regarder les angles mort, les miroirs, regarder loin en arrière, regarder ce qui se passe en arrière de nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada